Hello tout le monde, ici GamerKing pour ce nouvel épisode tout simplement de Zelda The Wind Waker. Asse désespère que vous allez bien, parce que moi ça va super comme d'habitude. Dans le dernier épisode, on a récupéré la perle de Neru et placé les trois perles, oui, pour débloquer ce donjon qui s'appelle la Tour des Dieux, tout simplement. Voilà, puis j'ai décidé qu'on commençait la Tour des Dieux, évidemment, dans cet épisode. Voilà, cet épisode est juste tourné, je vais vous le dire, à la suite du précédent, tout simplement parce que ce n'est pas si ça aurait le temps de tourner les épisodes pendant la semaine, pour ceux qui osent les tourner tous à la suite, mais c'est ça. Voilà, on dépose ça là, puis on peut aller dans la salle suivante. Il y a lui, qui est assez facile en fait, comme un boomerang pour l'étourdir et on peut le tuer. Comment qu'on va là ? Une minute. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'on dépose une caisse là, tout simplement pour faire apparaître un pont de lumière. Puis, on peut traverser. Mais, malheureusement, le pont n'est pas éternel à cause que l'eau remonte. Donc, il faut qu'ils attendent que l'eau, que l'eau, oui, redescende. C'est assez simple, mais c'est long, parce qu'il faut qu'on attende. Non, on peut passer. Et prendre ça. Puis, traverser l'autre côté. Mais, je vais attendre parce que ça ne me tente pas de tomber dans l'eau avec ça. J'aurais peut-être eu le temps de passer. Je ne suis pas sûr. Mais, je crois que oui. Je ne sais pas si je finis ce donjon-là dans cet épisode, honnêtement. Je ne me rappelle pas s'il est long ou pas. Donc, c'est ça. On peut ouvrir la porte. Et, la déposer juste ici. Voilà. Et ça rouvre la grille. C'est cool. Là, on peut... Oui, je ne vais pas faire ça. On peut retourner sur Lyon Rouge. Malheureusement, la voile rapide ne sert vraiment à rien dans ce zonzon-là. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de vent à l'intérieur. Voilà. Un truc assez pratique à savoir. Je ne sais pas. Allez. On avance. Voilà. Non, on peut... Allez dans la prochaine salle. Il faut juste déposer... Ces petites statuettes. Ces petits... Par exemple, bref. Ces petites statuettes. Sur ça. Je crois qu'on n'était même pas obligé en plus. Ce n'est pas ça. Bref. On va prendre un petit bâton. Non, pas tout de suite. Oui, c'est ça. Il faut que je place avant les caisses. Les caisses. Donc, c'est ça. Je vais attendre que l'eau redescende. Pou, 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 on attend que l'eau redescende. Voilà. Et on peut les placer. Tout simplement pour pouvoir traverser. À peu près comme ça. Là, il n'y a pas d'aisselle. Donc, il faut qu'on attende que toute l'eau remonte. Je ne sais même pas si ça va fonctionner. Parce que je les amène du premier coup, ce truc-là. Ouais, c'est ça. Il est trop... Comment dire ? Il est trop aux heures rapprochées du... De l'autre. Allez, lance-moi ça. Lance ça. Lance ça ! Link. Bref. Parce que là, il est trop proche de l'autre. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. Mais c'est ça. Link ne voulait pas tirer. Il aimait mieux jouer avec le bâton en bois. Bref. C'est assez compliqué. Voilà. Là, on peut attendre. C'est assez long comme salle. Il me semble. Ben, ce n'est pas long. C'est juste que... Il faut bien placer les boîtes. Les boîtes. Les caisses. Tout ça. Voilà. On peut le faire. Go. Allez. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais c'est juste que j'ai un petit peu foiré. Go, on continue. Pour ça que je dis que c'est long, c'est parce que je n'ai pas de skills. Donc, c'est ça. Voilà, go. On peut continuer. Je vais peut-être attendre, en fait. Je vais peut-être attendre. Je vais peut-être attendre. Allez, l'eau. Remonte, s'il te plaît. Il veut remonter, je le sens. Oui. C'est cool. On peut sauter. Pour allumer. That's troll. Non, tu déconnes. Non, sans déconner. Ah, il faut que je recommence. Ah, ce troll. Ah, c'est chiant. Bon, je vais vous attendre. Avec le bâton. Le bâton, je ne sais pas si... Non, je crois que c'est Mozo. Je ne sais pas ça. Et il est tombé dans l'eau. C'est super. Et il remonte. Il en reste un. Oui, il en reste un. C'est cool. Là, je vais attendre avant de l'allumer. Tout simplement parce que ça ne me tente pas d'être repris avec ce troll-là. Go. Allez, on peut avancer. Je crois que c'est utile de faire ça. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est ça. Je ne suis pas sûr si c'est utile de faire ça. Je vais voir. Voilà. Si je réussis à ouvrir le coffre. Et oui, c'est une petite clé. Donc, c'est assez utile. Pour l'aventure. Pour l'avancer dans le donjon. Et il y a des blobs. On peut dire. Je pense que c'est ça. Qui sont apparus pour nous électrocuter. Mais je ne les bats pas. Parce que voilà. Je suis trop enteague. Voilà. Là, on peut continuer. C'est assez simple, en fait. Comme donjon. Rien de trop compliqué. Je crois que... Cette porte-là n'est pas utile, en fait. Si je ne me trompe pas. Là, on peut détruire ça avec les bombes. Donc, les bombes sont utiles pour ce donjon-là. Go. Descends. C'est par ici. Donc, remonte. S'il te plaît. Merci. Là, je vais juste attendre. Que l'eau remonte. Ce n'est pas compliqué comme donjon. Mais c'est assez long. Parce qu'il faut qu'on attende tout ça. Bon, bref. Allez, les lignes remontent. On va par là. Faites attention à ce blob-là. Voilà. Crève. Par là, je crois que je ne peux pas tout de suite... Oui, il y a un... Bon, il y a un coffre, c'est tout. On va attendre. Au. Je vais crever. Bref, on entend le petit bruit, genre... Il manque un cœur. Mais... J'en ai récupéré un. Ça doit être la carte du donjon, je crois. Donc, voilà. On a la carte du... Euh, non. La boussole, en fait. Ok, c'est ça. La carte, ça doit être dans le... Euh, on ne l'a pas encore, je crois. Je vais juste regarder. Euh, c'est ça. On ne l'a pas encore. Ça doit être dans la salle que je dis n'est pas importante. Donc, c'est ça. Là, je l'ai enflammé assez rapidement. Donc, je ne sais pas si ça va... J'aurai le temps. Avec, euh... Avec le feu au bout du bâton. C'est un petit peu ce loup comment que Ling le tient. Bref. Euh... Passons. T'as envie de dire. Par là. Et par là. Tout simplement qu'il y a un coffre qui apparaît. Donc, c'est ça. On peut y aller. Le cercer. Et c'est quoi que ça donne, déjà. Ah, c'est ça. Des pendentifs du bonheur. Euh... Des pendentifs du bonheur. Super utile. Voilà. C'est ça. La clé est utile pour cette porte-là. Tout simplement. Qu'on a récupéré, euh... Tantôt. Voilà. Euh... Je pense qu'il faut que tout que je les élimine pour pouvoir accéder, euh... Euh... Pour pouvoir accéder, euh... À la... Je ne sais pas comment dire. Euh... Je ne sais pas. Le... Le faisceau. Je ne sais pas comment dire honnêtement. Comment que ça s'appelle. Ce n'est pas une statuette. Peut-être oui. Une statuette. On peut dire ça comme ça. Voilà. On les a tous butés. Et il est censé d'apparaître un pont de lumière. Pour continuer la vente. Ben, pour continuer. Pour aller chercher la... La sorte de... Statuette. On peut dire ça comme ça. Là, il faut que j'attende que ça... Redescende l'eau. Parce que je ne peux pas y aller avec ça sur les sépaules. C'est pas faisable. En fait. Donc, voilà. On peut y aller. Puis, on va le déposer où qu'on a vu l'accès. Qui est juste là. Juste là. Et ça change tout simplement le courant de l'eau. Pour pouvoir passer avec un petit accès qu'il y a. Donc, qui nous permet de continuer le donjon. Et là, on a décidé de descendre. C'est pas cool. Donc là, il faut que j'attende pour aller chercher le lion rouge. Et là, on pourrait y aller. Je crois que l'eau va remonter. Oui. Et on va chercher le lion rouge. Bref. On s'en va... Tout simplement où que l'accès nous a débloqué. Là, il faut que j'attende encore pour que l'eau remonte. C'est pas cool. Honnêtement, c'est assez long à attendre. Bon, voilà. On peut y aller. C'est assez simple, en fait. Voilà. Là, il y a... Ce mob-là, qu'on peut pas vraiment détruire, je crois. Faut que j'ai réussi son pattern. Ben, son... Ouais, son... On peut dire ça comme ça. Son C-mob, tout simplement pour réussir à passer avec des statues. Il faut juste tourner dans le même sens. Donc, voilà. J'essaie d'aller dans son sens qui... Ne tourne pas, c'est assez difficile. Là, je vous laisse... Attention aux rats. Les rats ne m'inspirent pas. Confiance. Puis, voilà. On vient de débloquer la suite. Donc, c'était assez simple. Il faut que j'attende juste que les plateformes arrivent pour pouvoir monter. Voilà. Voilà. Là, on peut continuer dans cette salle assez mystérieuse. Voilà. On a... 4 accès, je crois. Oui, on a 4 accès, mais il y a juste une qui est... qui est possible pour le moment. Donc, c'est ça. On y va. Là, il faut que j'attende que la plateforme arrive en détruisant le blob. Le blob, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas sûr. Voilà. Là, on peut continuer pour aller là. Bon, bref. Je vais prendre la plateforme Arc-en-Cel en haut et appeler la statuette qui est là. Avec le beau commande de Link. Et là, on peut l'emmener. Ben, il nous suit tout simplement. Donc, c'est assez cool. Il ne faut juste pas tomber. Puis, la statuette, elle est assez longue aussi. Donc, voilà. Là, on peut tout simplement... je vais essayer de la décoincer. Là, maintenant, on peut tout simplement la prendre. Avant, on ne pouvait pas parce qu'il y avait la plateforme au-dessus qui nous aînait. Oui, il nous bloquait. Là, on peut la prendre et aller tout simplement dans l'autre porte pour aller la porter. Avant, toute chose, les détruire parce qu'ils vont me aîner. voilà. Là, on peut la reprendre puis attendre la plateforme tout simplement. Oups, faire attention pour ne pas tomber. Voilà. Là, on peut continuer. Et il y a un truc qui apparaît tout simplement. Le truc qui est apparu, c'est un nouveau sang. On peut le voir sur la stalactique. Sur la stalactique. Non, ce n'est pas tout de suite. C'est ça. On peut la voir sur les symboles. OK, bon. Je vais essayer à l'activer. C'est cool. Vous allez voir comment ça s'appelle. cet art-là, tout simplement. Et on a obtenu l'art du marionnettiste. Et si, ce n'est pas beau. Allez, là, on peut continuer tout simplement là. Avec ça, on peut déplacer et ils l'ont dit, je crois, les statues. C'est assez simple. Voilà. On peut aussi... Ben, on peut aussi... Non, on ne peut pas utiliser le grappin. On peut... C'est ça. On peut déplacer le monde avec ça. Bon, hop, s'il veut m'attaquer, vous n'avez même pas vu. Voilà, il est mort. C'est ça. Là, on peut traverser de l'autre côté. Et je me suis fait brûler par le mob juste de l'autre côté. Ce n'est pas très le fun. C'est ça. Là, on peut aller l'insercer. Vous allez voir à quoi qui va nous servir l'art du marionnettiste. Vous allez voir. Là, j'interpelle. Et c'est tout si simple que ça. Tout simplement que je vais aller me mettre là. Ça active un pont de lumière. Mais Link ne peut pas utiliser le grappin et griffe, oui, sur ça. Donc, il doit jouer l'art du marionnettiste. Tout simplement. pour pouvoir prendre le contrôle de sa statue. Donc, voilà. Et on peut traverser de l'autre côté sans problème. Mais on ne peut pas traverser les portes. Donc, ça ne sert à rien de rester en lui. Et on se transforme à nouveau en ligne. Donc, voilà. Là, on peut réutiliser le grappin pour aller l'insercer. C'est assez simple. C'est assez simple. Donc, c'est ça. Là, je ne peux plus vraiment l'utiliser. Je peux le déposer là pour débloquer la porte qui va me permettre pas de buter lui, mais tout simplement d'aller à cette porte-là qu'on peut utiliser le grappin et griffe. Honnêtement, Link a du courage de faire ça parce que je pense que ça ne serait même pas capable. C'est assez drôle. Allez, on va à l'autre porte là-bas. Et vous allez voir c'est quoi qui va se passer. et c'est un demi-boss tout simplement qui va nous donner l'objet du donjon. Voilà. il est assez simple comme demi-boss comme vous pouvez voir. Je suis en train de le mépriser. Oh, il fait mal par contre. Puis, il n'est pas de fée. C'est le premier game over de ma vie guisé sur ce jeu-là. C'est le premier game over de ma vie guisé sur ce jeu-là. Je ne déconne vraiment pas. On va continuer. Voilà. Parce que c'est ça, je n'ai pas fait attention à ma vie un petit peu. Allez, monte. Je ne sais pas si la porte a été débloquée. Qu'on a débloquée tantôt. Donc, voilà. Il faut qu'on en attende. Les trucs sont débloqués. Donc, la porte doit être débloquée. J'espère. Je parle de salle avec le demi-boss. Donc, il faut que vous fassiez attention pour ne pas tomber. Voilà. Donc, je vais retourner dans cette salle-là. Bon, regardez qu'est-ce que je vais prendre. J'espère que j'essaie de comment dire. Le mob est là-bas, mais il n'est pas revenu. Il n'est pas sur... de quoi le mob de quoi le mob? La statuette, plutôt. C'est ça. J'ai tapé plus fort comme vous avez pu voir à cause de la soupe. Mais il m'a toussé, donc j'ai perdu tout ce pouvoir-là. C'est ça. La statuette n'était pas sur le bouton, tout simplement, mais c'est pas grave. Je vais me faire buter comme ça. Je le sens. Fais attention. Donc, voilà. Là, on peut traverser pour aller le buter. Le buter encore. En fait. Mais on ne l'a pas encore buté, donc le buter encore, c'est complètement con de dire ça. Voilà. On peut aller le buter. Go. C'est assez simple de faire cette technique-là, tout simplement avec. C'est la technique la plus simple. À place de donner des coups comme ça. Mais c'est aussi simple dès que tout, son bouclier est parti. Voilà. Voilà. Il peut mourir. Ouais, il est mort. C'est cool. Et on peut avoir l'objet du donjon. En prenant ça. Voilà. On peut prendre l'objet du donjon qui est... Évidemment, un objet assez emblématique des Zelda, l'arc. Et on peut tirer jusqu'à 30 flesses. Je vais le mettre sur air, tout simplement. Puis, le grappin griffe sur Y. Voilà, on est rendu avec l'arc, comme vous pouvez voir. J'ai mis sur air parce que c'est un petit peu plus facile pour viser. Voilà. C'est ça. Je crois qu'on va arrêter ici pour cet épisode. Ça va faire un bon gros épisode. Un bon gros épisode de 25 minutes à peu près. Bref, avec un petit game over dans la... Ouais, un petit game over, c'est ça, dans l'épisode. Que j'ai pas fait attention à mes vies, c'est... C'est la première fois, je les écone pas, que j'ai un game over sur le jeu, je crois, depuis que je suis gosse. Depuis que je suis gamin. Bref, en espérant que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à... à samedi pour le prochain épisode de Zelda de Wind Walker à ce dé. En attendant, portez-vous bien et bye tout le monde. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501